... Bienvenue dans le monde du futur, où les avions de 180 places sont électriques, où des cargos zéro émission transportent des marchandises jusqu'au coeur des villes. Ce monde où l'électricité remplace le clérosène dans les avions semble bien loin, presque inatteignable. Mais selon certains constructeurs, ce monde sera le nôtre dans 10 ans. L'un d'eux se trouve dans ce village aux confins de la Slovénie. L'entreprise Pipistrel a déjà créé cet avion 100% électrique. D'une capacité de 2 places, c'est le tout premier à avoir été certifié par les autorités européennes. « Il est vraiment silencieux, il n'y a pas beaucoup de bruit, il est vraiment stable. Et comme il ne fonctionne qu'à l'électricité, pas de pollution. » La fierté du pilote slovéne, pouvoir enfin voler sans émettre de CO2. Mais au bout d'une heure, il faut atterrir pour brancher le petit avion. « Le chargement prend autant de temps que la durée du vol. Donc une heure de vol, une heure de recharge. » Une faible autonomie, mais grâce à son prix similaire à un avion classique, un succès commercial. 40 avions produits l'an dernier, près du double pour cette année. Alors, dans l'usine du constructeur, les moteurs électriques remplacent petit à petit les moteurs traditionnels. « Ça, c'est le moteur classique avec de l'essence. Regardez, il est très gros, très lourd. Il a de nombreuses pièces qui doivent être remplacées avec le temps. Et quand on compare avec le moteur électrique, lui, il est plus petit, plus léger. Il y a beaucoup moins de pièces qu'il faudra un jour remplacer. » Un moteur et surtout une batterie légère. C'était l'une des clés de la réussite. L'entreprise a frappé fort et elle ne compte pas s'arrêter là. Dans ses bureaux, trône déjà la maquette d'un taxi volant électrique de 5 places pour 2025. Et dans seulement 8 ans, un avion de 19 places avec assez d'autonomie pour traverser la France en un vol. Alors, l'heure de l'avion électrique est-elle en train de sonner ? Une grande compagnie y croit dur comme fer. « EasyJet » s'est associé à une entreprise américaine pour produire cet avion électrique de 186 places grâce à de nouveaux moteurs. Objectif ambitieux, le voir voler dans seulement 10 ans. « La technologie des batteries progresse vite, mais c'est très difficile d'alimenter un avion de la taille de celui qui est derrière moi avec uniquement des batteries électriques. On aura peut-être une étape intermédiaire avec des appareils hybrides, comme on a des voitures hybrides avec une partie kérosène et une partie énergie propre. » Mais pour que l'avion électrique soit vraiment propre, il faudra aussi créer une filière de batteries non polluantes et produire assez d'électricité renouvelable pour recharger des milliers d'avions. Des pionniers ouvrent la voie, mais le chemin vers ce nouveau monde est encore lent. – Sous-titrage Société Radio-Canada